on m'a dit on m'a dit qu'il fallait que j'isole les murs de ma maison mais j'ai des murs de pierre de 50 cm d'épaisseur avec doublage lame d'air et plaques de plâtre ça devrait suffire vous avez vous déjà ressenti cette sensation de froid lorsque vous posez la main sur votre mur cette sensation de froid ce sont les signes d'une absence d'isolation un mur non isolé laisse passer la chaleur de l'intérieur vers l'extérieur on peut atteindre 25% de déperdition de chaleur à laquelle on peut greffer 10% dans le cas d'un plancher bas mal isolé résultat je vais consommer plus en chauffage la solution quelle que soit la nature de vos murs pierres briques haussatures bois béton il est indispensable d'ajouter un isolant à l'extérieur ou à l'intérieur en construction comme en rénovation l'isolation extérieure est la plus efficace car elle permet de traiter ce que l'on appelle les ponts thermiques les ponts thermiques ce sont les jonctions entre les murs et les dalles de plancher ou entre les murs et les plafonds mieux ils sont traités plus la chaleur est maintenue cette isolation extérieure permet aussi de ne pas modifier les surfaces habitables du logement si ça vous fait rien j'aimerais quand même isolé de l'intérieur l'isolation intérieure est bien entendu à privilégier lorsque l'on veut conserver l'aspect esthétique des murs extérieurs enfin pour toute isolation de mur il est recommandé de ne pas laisser de lames d'air entre l'isolant et la partie maçonnerie cela limite les problèmes de condensation dans le mur je choisis quoi comme épaisseur pour l'isolant c'est simple et cela quelle que soit l'isolation extérieur et intérieur prenez une épaisseur entre 14 et 16 cm pour obtenir une résistance thermique de 4 pour les planchers bas prenez une épaisseur de 10 à 12 cm pour avoir une résistance thermique proche de 3 cependant à chaque mur correspond son isolant un isolant perspirant sera privilégié perspirant c'est à dire qu'il laisse passer la vapeur d'eau perspirant et pour mon mur en pierre jamais quoi pour votre mur en pierre vous avez le choix entre la fibre de bois la ouate de cellulose et le béton cellulaire allégé et ben voilà en résumé je dirais qu'il est fondamental d'isoler vos murs et vos planchers bas pour économiser du chauffage apporter du confort au quotidien dans votre logement et supprimer cette sensation de parois froides et n'oubliez pas qu'il existe des aides financières pour la rénovation des logements le crédit d'impôt développement durable l'éco ptz la prime rénovation ainsi que des aides de l'ana alors renseignez vous auprès de votre espace info énergie avant d'entamer vos travaux